Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans, tous les deux publiés aux éditions Gallmeister, édition française que j'aime, il y a beaucoup qui publient essentiellement des romans américains qui se passent aux états unis, à part l'auteur italien qui s'appelle Pier Giorgio Pulixi, c'est le seul auteur non américain publié aux éditions Gallmeister et c'est une édition qui a, il y a la particularité je trouve, il y a d'avoir des très jolies couvertures, il y a donc qu'ils ont des grands formats et ils ont des poches, il y a mais des grands poches donc qui sont un peu plus gros que les poches habituelles et donc un peu plus chères et du coup voilà j'en ai lu deux récemment, ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas lu, j'en ai lu que quelques-uns il y a dans ma vie, il n'y a pas ce qu'il faut le dire, certains sujets reviennent assez souvent aux éditions Gallmeister, du coup ça peut être un petit peu répétitif mais du coup il y a durant ma semaine de vacances, j'en ai profité pour en lire deux dont j'avais très envie de vous y parler dans cette vidéo donc on commence la vidéo maintenant. Je vais du coup vous parler il y a deux écoutez moi jusqu'à la fin, il y a deux tests, il y a Ganti et du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Celui-ci est sorti il y a environ deux mois au moment où je filme voire un petit peu plus. Celui-ci c'est le service de presse donc c'est l'exemplaire gratuit qu'on a reçu à la librairie, il y a même écrit ici du style qui a été offert donc impossible de le vendre et j'en suis bien contente parce que les grands formats chez Gallmeister c'est un coût. Celui-ci vaut 27,90 c'est vraiment très cher, du coup j'étais vraiment très contente de pouvoir le lire. On a été trois il y a dans la librairie à le lire et on l'a toutes les trois. Il y a beaucoup aimé et celui-ci il a reçu le National Book Award et c'est une de mes collègues qui a lu justement celui-ci qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà donc on va commencer cette vidéo avec celui-ci comme c'est le premier que j'ai lu. Alors du coup ce roman-ci pour vous dire les choses très clairement c'est un ovni littéraire. Voilà je vous le dis direct, j'ai bien aimé mais durant il y a ma lecture je me suis vraiment dit à plusieurs reprises ça ne ressemble à rien de ce que j'ai lu auparavant. Donc c'est plutôt diapositif, ça peut être vu comme négatif mais personnellement je l'ai bien aimé. Alors il y a un petit peu des sujets qui se recoupent dans ces deux romans, je vais vous en dire plus. Ce roman se déroule dans la ville fictive de Vacavel. Vacavel c'est une ville qui a un petit peu connu la prospérité de par une entreprise automobile qui a très bien fonctionné mais actuellement elle enferme un peu ses habitants dans une routine et dans une vie un petit peu nulle, sans espoir et limite misérable. Et on va suivre plusieurs. Il y a personnages qui vivent et évoluent. Il y a dans cette ville, dans une vie un petit peu amorose et guerre réjouissante. On suit notamment Blandine Watkins qui est une jeune femme aux cheveux courts, blanc. Elle a 18 ans au début du roman. Elle s'appelait anciennement Tiffany, on va le découvrir auparavant. C'est une femme qui est en colère, qui est assez féministe, qui n'est jamais dans la complainte ou quoi. Mais c'est une femme en colère et on va en apprendre plus sur elle. Elle vit en coloc avec trois garçons qui crushent un petit peu tous sur elle. Elle, elle est complètement distante par rapport à eux. Elle fait vraiment sa vie. Et elle va développer une assurance vraiment pour le mystique, pour tout ce qui est au-delà, pour tout ce qui est ailleurs, en dehors d'elle. Elle essaye de croire un petit peu en autre chose, un petit peu pour la sauver de sa vie, guerre réjouissante et un peu triste. Voilà. On va apprendre du coup qu'au lycée, elle avait une liaison avec un prof. Son prof de Ya Musique, alors qu'elle faisait du théâtre, elle était vraiment très très douée. Elle aurait aimé Ya poursuivre dans cette voie, sauf que cette liaison l'a un peu brisée. Du coup, on va en apprendre plus sur ça. On suit également Joanne qui vit dans le clapier. C'est le nom donné par Blandine à l'immeuble où elle vit. Un immeuble très mal isolé où les voisins vivent un petit peu comme s'ils étaient tous ensemble du fait de l'isolation qui est très mauvaise. Joanne, du coup, elle travaille pour une entreprise qui est chargée de faire de la... De là, il y a modération sur les réseaux. Du coup, elle est chargée de supprimer des commentaires, etc. Notamment, il y a par rapport à la mort d'une actrice très très célèbre, enfin qui était célèbre lorsqu'elle était plus jeune dans une émission de télé. Voilà. Et puis un jour, il y a un gars qui va critiquer cette femme. Et en fait, il s'agit de son fils. Et ce gars décide de se venger sur Joanne qui a supprimé ses commentaires. Donc le fils de l'actrice très bien connue, il n'a pas du tout envie de rendre hommage à sa mère. Lui, il est hyper bizarre. Enfin, les nuits, il s'infiltre chez des gens. Il est à poil. Et il s'enduit d'un liquide qui fait genre qu'il est... comment on peut dire... scintillant, truc du style. Enfin bref, il y a des situations vraiment... un petit peu excentriques dans ce roman, très clairement. Du coup, Blandine va être amenée à discuter avec Joanne dans un Yalavomatic. Donc elles ont 20 et quelques années d'écart. Joanne, c'est une femme très très sérieuse, un peu prout-prout. Et Blandine qui va lui parler de mysticisme, forcément à Joanne, ça va lui faire tout drôle. On va suivre également Hope et son Yalavari qui vivent également au clapier, qui souhaitent avoir un enfant et qui s'aiment énormément, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'ai noté pour ce roman. Voilà, de choses qui se passent. Il y a pas mal de descriptions un petit peu de la ville, du fait que, ouais, voilà, ils vivent tous un quotidien un peu sans espoir. C'est assez plombant comme lecture. Il n'y en a pas forcément le genre de lecture que je recommanderais en plein été, en vacances. Mais bon, moi j'ai décidé, je regrette ultra pas, c'était sympa. Et puis écoutez, c'est tout ce que j'ai écrit sur ce roman. Voilà, j'ai bien aimé. Ça ne m'a... il n'y a pas transcendé non plus. Je pense que je lui mettrais au grand max un 7 sur 10. Voilà, c'était bien. C'était très originel. C'était... il n'y a pas non plus trop... Il y a WTF quand je vous ai dit que Blandine aimait énormément le mysticisme. C'est pas non plus trop y aperché. Donc ça passe bien. Et puis je vais vous parler maintenant du roman suivant. Alors, ce roman a... il y a pas mal de similitudes avec le premier. D'où le fait qu'on suit des personnages aux Etats-Unis qui sont un petit peu bloqués dans un quotidien et dans une ville. Comme s'ils en étaient prisonniers et qu'ils ne pouvaient... il n'y a pas s'en échapper. Et voilà, c'est un petit peu les similitudes. Dans ce roman-là, c'est la ville de Vacavale et dans celle-ci, c'est la ville de Chilicoff dans l'Ohio. Ce roman fait 700 et quelques pages. Je l'ai lu... donc je l'ai fini au retour de mes vacances, mais je l'ai lu sur au moins 4 jours. En vrai, ça va. Je l'ai lu quand même assez vite. Du coup, ce roman-ci évoque plein de sujets. Je vais essayer dans Y a parlé en moins de 7-8 minutes. Ça va être compliqué. Alors, le pitch principal, c'est Ark et Daffy. Ark comme Arcade. Arcade comme les jeux d'arcade. Il y a parce que les parents étaient fans de jeux d'arcade. Et leur autre fille qui s'appelle Daffy. A.K. Il y a Day for Deal. Day for Deal en anglais, ça veut dire Narcisse. Donc voilà, elles ont des noms complètement WTF. Elles sont jumelles comme l'indique la couverture. Et ce sont deux filles qui vivent avec des parents complètement yabanko, yabankal. Leur mère est droguée, est prostituée. Leur yatante est exactement la même chose. Leur père est décédé lorsqu'elles avaient 6 ans. Et leur grand-mère également. Voilà. Alors, ce roman se passe sur plusieurs espaces temps. Lorsqu'elles ont 20, 21 ans, lorsqu'elles sont ados, lorsqu'elles ont 6 ans, lorsqu'elles ont 10 ans, etc. Il se passe énormément de choses dans ce livre. Vous vous doutez, vu qu'il est très épais. Mais les sujets principaux, voilà. C'est quand même un livre assez difficile, je tiens à vous le dire. Il évoque l'addiction à la drogue, la prostitution, le viol, les violences, le rejet familial aussi, les violences interfamiliales également. Voilà. Donc c'est loin d'être une lecture facile. Moi, j'avais décidé de le lire durant ma semaine de vacances parce que je voulais vraiment le lire et avancer. Et que voilà, il soit lu. Mais voilà, je vous préviens que c'est un roman difficile. Du côté sauvage, c'est un petit peu ce que leur répétait leur grand-mère. Qu'en fait, il y avait deux faces dans la vie, un peu. Un côté sauvage, un côté difficile et un côté doux. Et que tout dépendait, il y a la perception qu'on en avait en gros. Voilà. Donc, les filles vivent seules avec leur yatante et leur yamère qui sont complètement WTF. Une des premières scènes, c'est leur yamère qui étend les affaires de son yamari décédé dans la maison. Voilà. Elle n'accepte qu'il n'y a pas sa mort. Alors, cet homme était addict à la drogue. Il travaillait dans une yapapéterie. Et il est décédé. Et du coup, sa mère arrive. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Bref. Du coup, vraiment, la figure stable de cette famille, c'est la grand-mère. Sauf qu'elle décède lorsque les filles ont 6 ou 10 ans, je crois. Et d'ailleurs, il y a une scène absolument répugnante où en fait, les cendres de la grand-mère sont mises dans un yapo à café au lieu d'être mises dans une urne. Comme les filles de la grand-mère n'en ont rien à faire. Et en fait, un mec débarque et croit que c'est du café. Je vous laisse imaginer la suite. C'est dégueulasse. Du coup, il y a la mère qui s'appelle Adeline Aka. Elle dit, il passe son temps enfermé, il y a dans sa chambre, sur un matelas, à même le sol, dans lequel elle creuse et dans lequel elle planque des objets qu'elle soutire au John. C'est qui les John ? C'est les hommes avec lesquels elle couche parce qu'en fait, elle est prostituée et elle, elle baise chez elle, avec ses filles à côté. Voilà, j'ai utilisé un terme un petit peu cru, mais c'est exactement ça. C'est très équilibrant pour des enfants de filles de cette façon-là. Il y a la tante qui s'appelle Clover. Clover, c'est un trèfle, je crois, comme voilà. Elle, elle passe son temps sur le canapé à regarder des documentaires sur le monde, enfin le reste du monde, elle qui est bloquée chez elle. Elle aussi est prostituée, elle aussi est addicte à la drogue et elle est sale, elle a une espèce de col en fourrure en plein été comme en plein hiver. Bref, il y a quelques éléments un petit peu qui sont, qui reviennent de leur accoutrement, de leur attitude. Elles sont sales, elles ne se lavent, il n'y a pas, elles font plus attention à elles. On voit vraiment que la drogue les a complètement mises sur le banc de la société. Il y a vraiment une immersion dans les odeurs et dans cette ambiance de, il y a maison et d'ambiance familiale qui est super, il y a malsaine, il y a pour des enfants. Et les filles, du coup, essayent de s'aider l'une, il y a l'autre pour s'en sortir, pour essayer de voir le bon côté et pas le côté sauvage. Donc heureusement qu'il y avait leur grand-mère. En plus, elles ont vécu avec elle lorsqu'elles étaient plus jeunes avant que les ya-parents en reprennent ya la garde, chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. La grand-mère qui était une femme hyper aimante, qui aimait énormément ses deux ya petites filles, qui cousait des rideaux. Enfin bref, c'était une figure vraiment stable. Et puis les filles grandissent quand elles ont 10 ans, la grand-mère disparaît. Elles vivent entourées de, comment on dit, d'aiguilles pleines de drogues, de puanteurs, de la tante Clover qui répète sans arrêt. Un truc au rapport avec une araignée et elle crache dans sa main et elle, je sais pas quoi, elle se met du sang sur sa ceinture pour se rappeler que la vie est difficile, je sais pas trop quoi. Elle rescotche le miroir de la salle de bain. Enfin bref, il y a un petit peu des espèces de rites dans cette famille assez dure. La mère est complètement un peu bipolaire quoi, due à son addiction à la drogue. Des fois elle dit qu'elle adore ses filles et des fois elle les menace de les vendre ou de les abandonner. Et un jour les filles se font violer par un John qui est là pour y baiser. Il y a la mère et ben il va aller violer les filles et ça va se reproduire à plusieurs reprises. Et dans le roman il y a des araignées et en fait les filles vont appeler leur violeur l'araignée. Il y a une araignée chez nous et en fait cette araignée c'est un flic. Voilà, ça montre à quel point la société américaine et la société est puante. Voilà, elle est sans espoir. Donc les filles continuent leur scolarité mais dans cette ambiance absolument horrible. Elles vont arnaquer des gens avec des pancartes dans la rue pour leur soutirer des sous. Plus âgées elles vont se retrouver à se prostituer également, elles qui voulaient éviter ça. Daphie était très douée en nage, elle aurait pu être nageuse. Arc voulait creuser. Arc c'était vraiment il y a la terre et Daphie c'était vraiment il y a la mer. Et chaque jumelle a un oeil bleu et un oeil vert et la mère très souvent leur disait Où est-ce qu'elle est ? Il y a ma fille aux yeux bleus. Il y en a une qui enfermait un et l'autre et il y a l'autre. Et l'oeil vert, il y a la même chose. Enfin bref, il y a un petit peu des trucs comme ça dans le roman. Elle appelle ses filles, il y a des sorcières. Il y a parce qu'elles sont rousses aux cheveux, aux yeux, un qui est vert, un qui est bleu. Enfin bref, voilà, elles font un petit peu peur dans la ville où elles vivent. Du coup voilà, elles se mettent à se prostituer. Les scènes sont assez difficiles. Il y a parce qu'il faut qu'elles s'en sortent financièrement. Elles tombent dans la drogue et elles vont se mettre à fréquenter des jeunes filles un peu dans la même situation qu'elles. dont First Day qui vit seule dans un yamobilôme qui a pourtant une famille très stable. Des parents aimants qui viennent y aller voir souvent, qui lui font un plein de courses et qui ont vraiment pitié de leur fille qui a choisi ce mode de vie ultra bizarre. Et voilà, elles aussi se droguent. Elles vont également rencontrer Sage et Yannane qui est un petit peu dans la même situation. Donc toutes se prostitues et se droguent très clairement. Il y a également Violette qui a des rêves d'ouvrir une pâtisserie et de récupérer sa fille qui habite avec son ex Yannary. Et il y a également Indigo, une autre jeune fille droguée qu'elle rencontre. Indigo, elle la rencontre aux Evergreen Yard Daughters lorsqu'elles font une cure de désintox qui va s'avérer pas très efficace puisqu'elles vont replonger. Voilà, donc c'est un petit peu, toutes ces femmes sous l'emprise, il y a des hommes entourés de violence en fait. Il y a également, il y a la rivière qui est très très présente dans le récit dans laquelle elles se rendent souvent, la rivière qui prend les femmes, qui les tue. Puisque tout au long du récit, il y a plusieurs, il y a mortes plutôt avec les caractéristiques physiques de comment elles ont été retrouvées, l'état de leur corps, si elles étaient habillées, si elles ont été violées. Enfin bref, c'est assez violent. C'est la rivière qui les prend, qui les tue. Et Daphie qui adorait nager, ben qui nage dans la rivière et Arc qui creuse. Une qui est, il y a l'élément de la terre et l'autre de l'eau. Voilà. Ouais, il est énormément question des éléments de la nature qui est très présente dans le récit. Comme je vous disais, il y a les hommes qui font du mal aux femmes. Donc, il y a l'araignée. Il y a donc le flic qui a violé les filles. Et la mère et Clover qui ont été au courant que les filles ont été violées mais qui n'ont pas bougé le petit doigt. Cette scène est très violente. On voit Clover qui défend Arc. Et en fait, ben, elle le laisse violer. Il y a l'enfant. Bref, voilà. Il y a également, il y a les John qui font du mal aux filles. Ben, les... Enfin, les mecs qui les payent, quoi. Ça aussi, c'est assez dur à lire. Et il y a également Highway A Man. C'est un mec qui a un salon de... Il y a tatouage et qui va violenter les filles. Et il y a notamment une scène... Alors, c'est pas une scène de viol, mais c'est une scène de violence où il fait un truc sur le corps de First Day. Et cette scène, elle est horrible. Bref, voilà. Il y a également les médicaments qui aident les gens à y penser à autre chose. À la CVD qui fait office de drogue. Voilà ! Ce roman évoque énormément de sujets. Il est très dur. Arc, elle va se mettre à se tatouer des... Il y a Narcisse sur le corps pour se rappeler sa sœur qui a un moment qui disparaît. Et en fait, au tout, tout, tout début du roman, on se rend compte que Arc est morte. Mais c'est son récit de son point de vue. Du coup, c'est un flashback tout au long du récit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu oublié. Aussi, ce qui est assez triste, c'est qu'il y a une époque... Une fois qu'elles sont sorties du camp de Désintox, elles se reprennent en main. Elles vivent seules dans un petit appart. Elles adoptent. Il y a même un chat. Elles s'en sortent jusqu'à ce qu'elles retournent dans le foyer. mais ultra hiatoxique de sa mère et sa tante. Sa mère qui creuse de plus en plus dans son matelas, entourée des objets des John. C'est ultra malsain. Il y a la maison, on l'imagine sans peine, une espèce de truc ultra pourri avec plein de merde, plein de crasse. Voilà, écoutez, je pense que je vous en ai dit assez. Je viens de consulter mes notes, vérifier si j'avais... Il n'y a pas oublié un élément important, mais non. Voilà, c'est un roman plein de violence, mais également que j'ai adoré. Franchement, je l'ai trouvé hyper hyper intéressant. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est violent. Donc si la drogue, le viol, les agressions et tout, ben ça vous choque. Il n'y a pas trop, je vous conseille de le lire. Sinon, il y a passé votre chemin. En plus, il est un petit peu onéreux. Euphémisme, il est très cher. Mais voilà, il est vraiment très intéressant. Et puis comme elle avait obtenu un prix pour son premier roman qui était I have Betty. J'avais vraiment hâte de lire celui-ci. Et elle a même obtenu l'équivalent de la médaille de chevalier de l'ordre et des lettres, etc. Tiffany McBernon pour I have Betty. Du coup, voilà, j'avais très hâte de lire ce roman. Voilà, c'est très bien écrit, très bien raconté. C'est une ambiance très très particulière. Et comme je vous le disais, il y a des similitudes avec lui parce que la vie des gens est loin d'être heureuse. Ils s'enfoncent dans des choses ultra pas cool. Ils essayent de se remonter le moral avec des espoirs, etc. Sauf que leur vie, elle ne s'améliore pas. Voilà, c'est un petit peu une ville qui vous bloque. Et dans celui-ci, ce qui est ya particulièrement violent, c'est que tout du long, je me suis dit mais pourquoi elles ne se cassent et pas de cette ville et elles essayent de refaire une vie ailleurs, loin de leur mère et de leur ya tante, ultra ya toxique. Sauf que non, elles n'y arrivent pas. Elles restent dans ce foyer jusqu'à leurs 20 ans. Ce foyer qui les tue quoi. Bref. Voilà. Le dernier, Tiffany McDernian, dont j'avais vraiment envie de vous y parler. Et la vidéo est bien trop longue pour deux romans. Mais bon, ça méritait parce qu'il est vraiment très bien celui-ci. Je lui mettrais un bon 9 sur 10, je pense. Voilà. Donc écoutez, c'en est tout pour cette vidéo avec deux romans de chez Gallmeister. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ses très... Enfin, ses bons romans, ce très bon roman, ce bon roman, on va dire ça comme ça. Les articles sont à retrouver dans la barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus sur... sur eux. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye.